Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil qui est tout simplement surpuissant. Vraiment peu de personnes le connaissent et il s'appelle tout simplement Google iStudio. Cet outil permet d'avoir accès à différents deux modèles de Gemini et d'avoir accès aussi à une fenêtre contextuelle de plus de 2 millions de tokens. Ce qui est vraiment énorme. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram et l'annonceur IA pour plus d'informations sur l'intelligence artificielle. Tous les liens sont en description. Pour accéder à Google iStudio, il vous suffit tout simplement d'entrer dans la barre de recherche de Google, Google iStudio. Vous lancez la recherche et ce sera le premier résultat qui s'appelle Google iStudio Gemini API. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous allez arriver sur ce site où vous allez pouvoir vous connecter en mettant tout simplement se connecter à Google iStudio. Vous cliquez sur se connecter et ensuite vous arrivez sur la plateforme. Une fois arrivé sur la plateforme, vous allez pouvoir l'essayer tout simplement en créant un nouveau prompt ou bien en utilisant déjà un prompt que vous avez créé qui se trouvera dans la librairie, dans la bibliothèque. Lorsque vous voulez créer un prompt ou bien devrais-je dire une nouvelle discussion avec Google iStudio en utilisant différents modèles, vous allez devoir cliquer sur créer un nouveau prompt et ensuite vous allez pouvoir le renommer en cliquant sur le petit bouton de crayon où vous allez pouvoir renommer et aussi ajouter une description qui est tout simplement optionnelle. Je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités qui s'offrent à vous. Donc à droite, nous avons les paramètres que vous pouvez régler, sont vos ajustements. Nous avons les modèles Gemini 1.0 Pro, Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.5 Pro expérimental et on en a bien d'autres. On a aussi le Flash, on a aussi d'autres qui sont en expérimentation et nous avons d'autres modèles de Gemini qui sont Gemma, qui étaient déjà sortis. Donc Gemma 2, 2B, Gemma 2, 9B et Gemma 2, 27B. Donc le 27B étant le meilleur. Pour ce test, nous allons utiliser Gemini 1.5 Pro qui est le meilleur de toute la gamme de Gemini. A droite, vous pouvez voir qu'il y a le compteur de jetons où on a accès à plus de 2 millions de jetons. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion que nous allons avoir dans cette même discussion, la fenêtre contextuelle, elle sera de plus de 2 millions de jetons. Donc on peut donc voir que c'est vraiment énorme. Ensuite, passons maintenant à la température. Donc la température, plus on va vers le bas, plus l'intelligence artificielle sera moins créative et plus on la met vers le haut. Par exemple, si on la met à 2, l'intelligence artificielle sera très créative. Donc là, pour ce test, on la veut assez créative, mais pas trop. Après, on verra la différence entre les deux, entre pas créatif et créatif, mais ça, on le fera après. Pour le moment, je vais la mettre assez créative, donc à 1,65. Et ensuite, nous avons des réglages qui sont avancés, comme par exemple de mettre une séquence où l'intelligence artificielle s'arrêtera. Ensuite, nous avons la possibilité de régler la sortie, la longueur de la sortie en token. Donc là, par exemple, c'est-à-dire que la sortie sera aux alentours de 8192 tokens de sortie en tant que réponse. Et donc là, par exemple, on peut changer, on peut mettre pour pouvoir le limiter. Vous pouvez aussi ajouter des instructions à votre système, à votre pompe, à votre discussion. Par ici, par exemple, vous pouvez mettre, comme il dit, vous pouvez mettre un ton ou bien un style de construction que l'intelligence artificielle va utiliser. Par exemple, vous pouvez dire, réponds-moi à chaque fois de façon professionnelle. Et il va agir de cette manière. Vous pouvez aussi dire, par exemple, si vous voulez réduire la longueur avec deux paragraphes, vous pouvez lui demander de me répondre à chaque fois en deux paragraphes. Ça, c'est à vous de choisir. J'ai donc demandé à Gemini 1.5 Pro de me créer une page de capture avec des champs contenant le nom, le prénom, l'adresse mail et un bouton savonner en HTML avec plein de couleurs et des animations, comme par exemple des feux d'artifice. Il m'a répondu en me demandant plus d'informations sur les couleurs, sur des aspects de la page de capture. Et je lui ai dit que je voulais tout simplement quelque chose de coloré et qu'il devait choisir pour moi. Donc là, il nous a créé le code et nous allons tout de suite l'essayer. Donc, je vais le copier et nous allons voir ce que cela donne. Pour pouvoir tester le code que Gemini 1.5 Pro nous a donné, je vais le tester sur le site qui s'appelle codepen.io. En fait, c'est un site qui vous permet d'insérer de l'HTML, du code CSS et du code JavaScript et de pouvoir voir le rendu sans interface, comme par exemple Visual Code. Donc là, je viens d'insérer le code HTML à gauche, puisque c'était que de HTML. Et là, on peut voir qu'il y a le nom, le prénom, l'adresse mail et le bouton savonner. Donc, en remplissant tout ça, après, on a déjà le code. Donc là, il a choisi pour nous l'arrière-plan. Il n'a pas intégré des animations dans le fond, mais ça reste quand même convenable. Donc là, ce que j'ai changé, c'est que dans les instructions du système, je lui ai demandé de limiter les réponses en seulement deux paragraphes. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que je vais tester sa réponse avec une température à 0,25 et après, je vais retester avec le même prompt, ce que cette fois, ce sera une température à 1,75 pour bien voir la différence. Donc, nous lançons la recherche et on peut voir qu'il commence en nous disant « La sonnerie retentit, signalant la fin de la nuit et le début d'une nouvelle journée au lycée. Notre élève, encore ensommillé, se prépare rapidement pour affronter les défis scolaires. Arriver au lycée, c'est un tourbillon incessant. Salutations rapides aux amis, bousculades dans les couloirs et une succession de cours aux matières variées. » Donc là, on peut voir déjà dans ces quelques lignes qu'il a tout simplement écrit, on peut dire « saccadées », donc les phrases, elles sont vraiment séparées, que c'est vraiment une idée après une idée et qu'il n'y a pas de longue phrase avec plein de détails et on peut voir que sa créativité n'est pas au meilleur. Les instructions qui étaient en deux paragraphes, donc là, il nous l'a fait en deux paragraphes et une introduction, il n'a pas compté l'introduction. Mais si on n'avait pas mis cette instruction et qu'on l'avait laissée, il aurait écrit au moins cinq ou six paragraphes comme cela. Donc maintenant, je viens de changer la température qui est maintenant à 1,75 et nous allons tout simplement remettre le même prompt qui est de décrire la journée d'un élève au lycée. Nous lançons la recherche et nous allons voir ce que ça donne. Donc là, déjà, on peut voir qu'il a écrit plus de deux paragraphes, qu'il est en train de dire un, deux et trois paragraphes. Mais encore une fois, si dans le système, on n'avait pas mis une limite, les réponses en deux paragraphes, il aurait écrit beaucoup plus. D'ailleurs, je vais vous montrer après. Donc là, on peut voir qu'il nous dit « Le réveil sonne tôt, beaucoup trop tôt pour certains. Notre lycéen, après une lutte acharnée contre la tentation du sommeil supplémentaire, se prépare tant bien que mal. Le petit déjeuner engloutit rapidement. Il se dirige vers le lycée, affrontant embouteillage ou transport en commun bondé. » Donc là, on peut voir déjà avec ces lignes que l'intelligence artificielle quand la température est beaucoup plus élevée, que ces phrases, elles sont plus longues, qu'il y a des conceptions, qu'il y a l'utilisation de mots beaucoup plus poussées et qu'on peut voir qu'il y a les tournures de phrases qui sont beaucoup plus intéressantes que la version précédente. Donc maintenant, nous allons enlever les instructions. Donc là, il commence à réécrire avec la même intelligence, il utilise la même créativité qu'on avait donnée. Et là, comme vous pouvez le voir déjà, il est en train d'écrire plus de textes qu'on lui avait demandé la dernière fois puisqu'il n'y a pas d'instructions au système. Donc là, il nous a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous a donné 6 paragraphes pour ce texte alors que là, avec la limite de 2, on a pu le gérer. Maintenant, nous allons encore tester ses capacités à écrire, ce que cette fois, ce sera avec un prompt qui demandera d'écrire un email pour un entretien d'embauche. Cette fois-ci, dans les instructions du système, nous allons entrer d'écrire dans un style professionnel et nous allons voir ce que ça donne. Donc là, il a déjà terminé. Comme vous pouvez le voir, il a pris 6,5 secondes à l'écrire et il a écrit ça. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de passer un entretien pour le poste de intitulé du poste chez Nom de l'entreprise. C'est avec un grand intérêt que j'ai appris connaissance de cette oeuvre d'emploi et je suis convaincu que mes compétences et mon expérience correspondent parfaitement à vos exigences. Donc là, après, il nous donne d'autres informations, mais on peut voir que si on avait mis, par exemple, d'écrire dans un style comique, le résultat serait complètement différent. Maintenant, dans Google iStudio, une fonctionnalité qui est vraiment intéressante et puissante, c'est si vous allez obtenir une clé API. Donc là, vous allez pouvoir obtenir une clé API avec des modèles de langage, donc tout ce que vous avez vu. Donc là, en fait, vous avez juste à créer une clé API sur ce bouton et ensuite, il vous génèrera une clé et ça apparaîtra comme ça avec le nom du projet, l'idée du projet, la clé API que vous devez copier et la mettre quelque part parce qu'après, vous n'aurez plus accès, la date de création et le forfait que vous utilisez. Ce qui est bien avec l'API de Gemini, c'est que vous avez un accès pendant 90 jours à 300 dollars de crédit. Vous allez donc pouvoir dépenser 300 dollars sous 90 jours où vous allez pouvoir utiliser des produits de Google Cloud, comme par exemple, pour créer un chatbot. Ça peut être, par exemple, Vertex AI qui va vous permettre d'utiliser, de créer un chatbot ou bien Dialogflow ou d'autres fonctionnalités. Mais ça s'applique aussi pour les API. Donc si vous voulez tester une API dans un chatbot ou bien vous voulez voir ce que ça donne, que vous voulez tester plusieurs modèles comme Gemini 1.5 Pro ou bien Gemini 1.0 Pro ou un modèle de Gemma, vous allez pouvoir le tester gratuitement sous 90 jours avec 300 dollars de crédit. Vous avez donc pu voir dans cette vidéo que l'outil Google Studio est vraiment puissant, que vous avez accès à différents modèles de Gemini, que ce soit Gemma ou bien des modèles comme Gemini 1.5 Pro. Vous avez aussi accès sous 90 jours à 300 dollars de crédit d'utilisation qui est vraiment incroyable pour tester les performances. Et tous les tokens qui sont utilisés dans Google Studio sont bien évidemment gratuits. Donc vous allez pouvoir les utiliser sans vous soucier de payer. De plus, avec la fonctionnalité de 2 millions de tokens de fenêtres contextuelles, on peut voir que c'est vraiment incroyable les performances qui se trouvent dans cet outil et qu'on peut faire beaucoup de choses.